de l'exercice 1 de la série. Donc l'énoncé c'est représenter le spectre de l'hémon représenté ci-dessous. On place au poids A un capteur du champ magnétique de sensibilité 20 mV parmi les Tesla. Celui ici indique la valeur de 227 mV. La première question c'est calculer l'intensité du champ magnétique au point A. La deuxième question c'est tracer le vecteur champ magnétique en ce point. Voilà le spectre ou plutôt voilà l'hémon, notre hémon est entouré d'un ensemble d'aiguilles aimantées. Pour la première question il suffit de suivre les aiguilles aimantées pour trouver l'ensemble des lignes du champ qui représentent le spectre. Pour la mise en évidence de ce spectre de champ magnétique il suffit d'utiliser un hémail de fer. Pour la deuxième question, on doit utiliser la relation de 3. Donc on a la sensibilité de 20 mV parmi les Tesla, ça veut dire passer de 20 mV parmi les Tesla. Ça veut dire que ce capteur lorsqu'il affiche une valeur de 20 mV, ça veut dire tout simplement que le champ magnétique vaut la valeur 1 mT. Si encore il affiche une valeur de 40 mV, ça veut dire que le champ magnétique vaut la valeur de 2 mT. Notre capteur, donc point A, affiche la valeur de 127 mV. Donc il suffit de la diviser par la valeur de 20 mV pour trouver la valeur de B. Donc B vaut 11,35 mT. Pour la question B tracé le vecteur champ magnétique en ce point, il suffit d'avoir une idée sur les propriétés ou plutôt les caractéristiques du champ magnétique au point A. Ça veut dire l'origine, la direction, le sens et la norme. Comme un petit rappel de cours, l'origine du champ magnétique où on a un point, c'est ce point-là. Voilà, donc soit on parle du champ au point A, donc l'origine du B en AC, c'est tout simplement A. La direction, toujours, c'est la tangente aux lignes du champ. C'est la direction portée par une boulot montée placée en A, qui est tangent, toujours tangent à la ligne de champ. Donc il faut faire une droite qui passe par A et tangent à la ligne de champ. Et pour le sens, bien évidemment, le sens du champ magnétique, c'est du sud vers le nord, mais de l'aiguille et montée placée au point A. Donc pour représenter le vecteur B au point A, donc voilà, c'est B au point A. La direction tangente à la ligne de champ, le sens, c'est vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'on a cette face ici, ce pôle-là, c'est le pôle sud. Donc la face où le pôle d'où l'aiguille est montée placée en A sur le nord. Donc c'est là, cette face-ci, c'est là où ce pôle-là sera le pôle sud. Donc le sud vers le nord, c'est ça le sens de B à. Donc c'est tout pour l'exercice 1. Donc on passe à l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, on nous a demandé de tracer le spectre de l'aimant en U entre les deux pôles, orienter les lignes du champ, identifier les pôles de cet aimant. Quelle propriété possède le vecteur B dans cette région de l'espace champ magnétique ? Comment appelle-t-on un tel champ magnétique ? Donc voilà notre aimant en U, voilà une aiguille aimantée. Mais faites attention, cette partie-là qui est en noir, elle représente le pôle nord. Et celle-là représente, et cette partie-là représente le pôle sud. Donc pour tracer le spectre de champ magnétique, le spectre de l'aimant, on sait déjà que dans l'entrefer ou entre les deux pôles d'un aimant se forme du U, le spectre de champ magnétique se forme de ligne droite et parallèle. Donc notre spectre de champ sera conçu. Voilà. Et orienter les lignes du champ, donc on sait déjà que les lignes du champ sort du pôle nord et entre dans le pôle sud. Comme cette partie-là représente le pôle sud, c'est là qui représente le pôle nord. Donc les lignes du champ sort du pôle nord vers le pôle sud. Pourquoi ? Car tout simplement, cette partie représente la face nord et cette partie-là représente la face sud. Pour la dernière question, donc l'avant-dernière question plutôt, la question 3, identifiez les pôles de cet aimant. Donc tout simplement, comme cette partie représente le pôle nord et celle-là représente le pôle sud, automatiquement, cette partie, tout l'aimant, c'est le pôle nord. C'est le pôle nord. Et l'autre, c'est le pôle sud. Voilà. Donc quelles propriétés possède le champ magnétique dans cette région ? Donc dans cette région, le champ magnétique est uniforme. Il est uniforme. Pourquoi ? Parce qu'il garde la même direction, même sens et même norme. Donc les propriétés du champ magnétique dans cette région, c'est que B garde la même direction, même sens et même norme. Comment rappelle-t-on un tel champ magnétique ? Tout simplement, ce champ est dit uniforme. Donc c'est tout pour l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. Donc pour l'exercice 3, soit un solinoïde de longueur L est égale à 50 cm. C'est quoi un solinoïde ? Donc il faut faire bien la différence entre un solinoïde et une bobine plate. Donc un solinoïde, c'est tout simplement sur une bobine, mais dans l'épaisseur, sera nommé la longueur, soit largement, suffisamment grand devant son rayon. Donc elle est égale à 50 cm, constituée de 2000 spires. Il est parcouru par un courant d'intensité 1,5 A. Donc pour la première question, c'est identifier les pôles de ce solinoïde. Donc pour arriver à répondre à cette question, il faut faire un petit rappel sur la règle de la main droite. Pourquoi ? Parce qu'à l'aide de cette règle, on peut repérer la face, ou la face sud et la face nord, ou plutôt l'épaule de ce solinoïde. Donc pour la règle de la main droite, donc tout simplement le courant sort des doigts, sort des doigts. Donc la pomme de notre main doit être dirigée vers le point, ça veut dire dirigée vers le centre de solinoïde. La pousse, la pousse tendue, sera dirigée vers le sens de B. Donc si nous considérons ce cas-là, le courant est vers le haut, dans les parties du sperme qui ont du vent. Donc derrière, le courant sera bien sûr dirigé vers le bas. Donc notre main sera placée comme ça, pour avoir l'orientation du courant. La pomme sera dirigée vers le centre, le centre de solinoïde, donc B, sera dirigée vers la gauche. Pour l'autre cas, c'est la partie des spires dirigée vers nous, dirigée en avant, le courant est vers le bas. Donc ils feront verser, soit disant, notre main, pour avoir, pour suivre le sens du courant, comme ça, voilà, comme il est montré sur cette image-là, pour que le courant soit sorti de notre main. La pomme, toujours, sera dirigée vers le centre de solinoïde. La pousse, toujours, il est dirigée vers le sens de B, qui est, dans ce cas-là, vers la dawate. Donc, B, toujours, sort de la face nord. Il sort de la face nord. Il entre dans la face sud. Donc, il entre dans la face sud. Donc, il y a d'en, dans le sens de la face sud, il y a de la face nord, d'ailleurs, le sourine ouïde. oui, on ne ren ge-là. Oui, s'est-à-dire dans la face nord. S'est-à-dire dans la face z' anomalousie. Oui. en plus, on peut nous donner le sens du B C'est l'auteur, si c'est l'appliant du B D'un espère dans le P C'est l'appliant de la Nod Il y a d'un espère qui a fait le P J'ai donné le sens du B Donc, on peut le faire sur le sens du B Voilà, donc voilà On a dit la ligne de la ligne de l'épée. On a dit le sens de B. On a dit la ligne de l'épée et on a la ligne d'épée. Donc on a testé cette ligne de la ligne. Il y a cette ligne de l'épée. Il faut dire que la partie du genre d'épée à la gauche. Donc on doit utiliser cette partie de la ligne d'épée. C'est ce qui va arriver. Donc B. On a simplement dirigé vers la gauche. C'est le genre de partie du genre. Donc, le sens de B sera dirigé vers la gauche, donc, je ne sais pas qu'à partir de la face, donc, cette face sera la face nord ou le pôle nord ou cette face à la face sud ou le pôle sud tout simplement ça pour les faces de notre solennuit donc pour la deuxième question elle nous a demandé de calculer l'intensité de b au centre de solennuit au centre à l'intérieur au centre on sait déjà que à l'intérieur de solennuit le champ est uniforme ça veut dire quoi ça veut dire qu'il garde la même détection même sens même non comme le champ magnétique dont notre fer d'un aimant se forme de u donc la relation pour calculer le champ magnétique dans le centre d'un solennuit c'est la suivante donc b est égal à mesuraux multiplié par une i voilà donc c'est la relation avec plus n c'est n sur n donc c'est quoi mesuraux c'est une constante qui est égal à 4pi 10 à la puissance moins 7 n c'est le nombre de spires par unité de longueur c'est le nombre de spires divisé par la longueur de solennuit et i c'est l'intensité de courant qui traverse notre solennuit donc la relation devient tout simplement b est égal à mesuraux multiplié par n sur l fois fois donc pour faire l'application numérique on a n est égal à 2000 elle est égal à 50 cm mais l'unité dans le système international de la longueur c'est le m donc je dois multiplier par 10 à la puissance moins 2 je trouve 0,5 m il est égal à 1,5 ampères et mesuraux c'est 4pi fois 10 à la puissance moins 7 tesla mètres par ampères attention pour l'unité de mesuraux donc on doit pas écrire mille tesla mètres tesla par ampères parce que j'ai une bonne confusion pour éviter la confusion avec l'unité de mille tesla par ampères donc l'application numérique au lieu de mesuraux je mets 4pi fois 10 à la puissance moins 7 au lieu de grand n j'ai mis 2000 au lieu de l j'ai mis 0,5 et eu lieu de i j'ai mis 1,5 on trouve b est égal à 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 tesla donc c'est la valeur de champ magnétique à l'intérieur de notre solenoïde n'importe quel point à l'intérieur pas seulement haut car à l'intérieur de solenoïde le champ magnétique est uniforme voilà donc pour la question suivante donc on doit représenter le champ magnétique en haut donc d'après la règle de la main droite on a trouvé que cette face représente la face nord et cette face représente la face sud donc déjà le champ magnétique sort de la face nord ça veut dire tout simplement que le sens de b sera de la droite vers la gauche voilà donc c'est le vecteur le vecteur champ magnétique c'est b au point o pour la dernière question la question 4 donc il nous a demandé de tracer le vecteur champ magnétique au point a toujours en suivant les mêmes instructions que l'exercice 1 donc la direction de champ magnétique est toujours tangent aux lignes du champ ce sens et suit le sens ou l'orientation des lignes du champ ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle sort de poil de poil nord et entre dans le poil sud donc le vecteur champ magnétique sera tangent et dans ce sens là c'est le b de le b de 1 il n'y a pas de poil il n'y a pas de poil il n'y a pas d'pêché il n'y a pas d'exploration